Sémilologie des troubles de l'hydratation On va commencer le cours de la sémilologie des troubles de l'hydratation. Le corps est constitué de deux masses, de deux types de masses, masse grasse, c'est représenté par la grasse, et la masse non grasse ou maigre qui est représentée par les os, les viscères, les muscles et le compartiment liquidien, majoritairement l'eau. L'eau totale représente 60% du poids du corps, majoritairement intracellulaire, 40% de cette eau est à l'intérieur de nos cellules, et 20% est extracellulaire, partagé entre 5% plasmatique à l'intérieur des vaisseaux sanguins et 15% interstitiel hors les vaisseaux sanguins entre les tissus, ce qu'on appelle le liquide interstitiel, le bilan de l'eau, le bilan hydrique et système de régulation. Pour ce qui est du bilan de l'eau, c'est-à-dire les entrées et les sorties de l'eau, et à l'état normal physiologique, le bilan doit être nul, c'est-à-dire les entrées égales les sorties. Les entrées sont alimentaires, régulées par la soif. Exactement, le centre de la soif, c'est quand est-ce que le sang est stimulé ou inhibé. Lorsqu'on a soif, on va faire entrer l'eau. Et lorsqu'on n'a pas de soif, on ne va pas faire entrer de l'eau. On ne va pas buver de l'eau. Mais c'est quand est-ce que le centre de la soif est stimulé ou inhibé. Le centre de la soif reçoit des afférences de la périphérie qui lui renseignent sur les changements de trois paramètres. La tension artérielle par les barorecepteurs, la volumie par les volorecepteurs, et l'osmolarité plasmatique par les osmorecepteurs. C'est-à-dire, le centre de la soif reçoit les changements de ces trois paramètres, l'osmolarité plasmatique, la volumie et la tension artérielle, grâce respectivement à ces trois récepteurs, osmorecepteurs, volorecepteurs, barorecepteurs, qui sont connectés à ce centre par des afférences. Alors, la volumie et la tension artérielle, leurs changements vont ensemble sur le centre de la soif. Comment ça se fait ? Avant tout, on va parler un peu de physique, si vous voulez. Donc, voilà un vaisseau sanguin. Voilà un certain volume du sang, dans certains diamètres de ce vaisseau. Par exemple, on est ici. Donc ça, c'est le volume. Ce sang-là, avec ce volume-là, dans ce diamètre-là, il exerce une force sur la paroi, qu'on appelle F1. La paroi présente une surface S1. Donc, une force F1 exercée sur une surface S1 vaut P1 pression. C'est-à-dire, lorsque ce volume du sang existe dans ce diamètre du vaisseau, il va, bien sûr, c'est un liquide, il va s'y couler. Et lors de l'écoulement, il va exercer une certaine force sur la pression, la paroi sur la paroi. Et la paroi présente une surface. Donc, une force exercée par une surface c'est une pression en physique. Alors, lorsque le volume est très important, la force F1 sera importante. La surface, bien sûr, ne va pas changer. si on parle d'un diamètre un constant. Et donc, la pression, elle va augmenter. C'est pour ça que la volumine et la tension artérielle vont ensemble. Si le volume augmente, la force exercée par surface augmente. Et donc, la pression augmente. je veux dire, par exemple, si on passe d'un volume 1 à un volume 2, mais toujours dans le même diamètre, et bien sûr, ce sera à la même surface, automatiquement, la force exercée sera grande. Et donc, la pression sera grande aussi. C'est pour ça que la volumine et la tension artérielle vont ensemble. Alors, on va effacer celle-ci. J'espère que vous m'avez compris. Donc, comment que les changements de la tension artérielle et la volumine vont influencer sur le centre de la soif ? Les changements de la tension artérielle sont perçus par les barreaux récepteurs qu'on trouve au niveau de la rayette gauche, au niveau de la heurte et au niveau du sinus carotidien. Le sinus carotidien correspond à la partie supérieure avant la bifurcation de l'artère carotide primitive. Vous avez l'artère carotide primitive qui prend naissance de la crosse aortique. Comme ça. Avant de bifurquer en artère carotide interne et en artère carotide externe, carotide interne destinée à la vascularisation du cerveau et externe destinée à la vascularisation de la face, à ce niveau, on va trouver un sinus. Si vous cherchez en Google, vous avez trouvé ce sinus. Comme ça. Donc, à ce niveau, on va trouver les barreaux récepteurs. mais pas exclusivement. On va les trouver aussi au niveau de la crosse aortique et au niveau de l'oreillette gauche du corps. Dans ces trois localisations se localisent ou se situent les barreaux récepteurs. comment est-ce que les barreaux récepteurs sont stimulés ? C'est lorsqu'il y a beaucoup de force sur la paroi du sinus carotidien, de la crosse aortique ou de l'oreillette gauche. On va stimuler ces barreaux récepteurs. Il va y avoir une dépolarisation, ensuite une afférence vers le centre de la soif qui va le stimuler. Plutôt. Je ne vais pas dire qu'il va stimuler. On va rester à ce niveau. Ensuite, on va parler sur... Comment je vais dire ? Pensez avec moi. Beaucoup de tension. Comme on a dit, c'est-à-dire il y a beaucoup de force. Beaucoup de force, c'est parce qu'il y a beaucoup de volume. Donc, est-ce qu'on veut ajouter encore du volume ? Non. On ne veut pas ajouter encore du volume selon la pression sera importante. Et donc, on va inhiber le centre de la soif. On ne va pas sentir de la soif. On ne va pas aller boire l'eau. D'accord ? Parce que déjà, il y en a un certain volume suffisant. De la même manière pour la volumie, sauf que les récepteurs, les changements seront détectés par les volo-récepteurs qu'on trouve au niveau du sinus coronaire. Le sinus coronaire se trouve derrière le corps et c'est lui qui est chargé d'acheminer le sang veineux du corps, venant du corps, après avoir irrigué, il va être déversé au niveau de l'oreillette droite pour rejoindre la petite circulation afin de s'oxygéner. Donc, au niveau du sinus coronaire, on va trouver le volo-récepteur. Lorsqu'il y a beaucoup de volume, il y a un étirement important de la paroi du sinus coronaire qui va être à l'origine d'une entrée de sodium et sortie de potassium et donc des polarisations de ces volo-récepteurs qu'on trouve au niveau du sinus coronaire et donc une afférence vers le centre de la soif. Beaucoup de volume, on n'a pas besoin, ce n'est pas la peine de faire encore entrer de l'eau. D'accord ? Et donc, on va inhiber le centre de la soif quand la volumine est importante et la tension artérielle est importante. Mais, osmolalité plasmatique, c'est-à-dire que le milieu est concentré. milieu concentré, c'est-à-dire qu'on a besoin d'eau. D'accord ? Et donc, cette osmolalité plasmatique importante est détectée par les osmolalités qu'on trouve au niveau de la glande d'hypophyseire qui se trouve au niveau de la cellule turcique de l'os sphinoïde qui fait partie des os du crème. D'accord ? Donc, au niveau de l'hypophyse, on va trouver les osmolalités et les osmolalités sont importantes et les osmolalités sont stimulés et l'on voit une afférence vers le centre stimulés. Ce n'est pas comme la volumie et la tension artérielle lorsqu'elles sont importantes. On va inhiber le centre de la soif parce qu'il y a déjà beaucoup de volume. Mais à ce niveau, lorsque l'osmolalité plasmatique est importante, c'est-à-dire le milieu est concentré, on a besoin d'eau pour diluer le milieu. Donc, on va stimuler le centre de la soif. J'espère que vous m'avez conçu. Alors voilà, on a commencé comment... Pardon, on a terminé ce qu'on a dit en ce qui concerne les entrées et comment ce que le centre de soif va réguler ces dernières. Ces dernières, voilà. Pour les sorties, donc, il y en a les sorties cutanées, sudation, sorties respiratoires, transpiration, digestives et rénales. Digestives, ça change, par exemple, si une personne constipée, il y a peu d'eau. Mais s'il existe une diarrhée, il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui va sortir par voie digestive. Et rénales, c'est les urines. Mais la ré... la régulation est essentiellement par le rein. Le rein, elle va filtrer le sang. Alors, c'est les trois mêmes paramètres qui régulent les entrées vont réguler les sorties. La tension artérielle, la volumie et l'osmolalité plasmatique. On a... Donc, je vais dessiner le rein, ici. D'accord. Je ne sais pas vraiment dessiner, mais j'essaie. C'est un peu bizarre. D'accord. On va parler du DFG. C'est-à-dire, le débit de la filtration glomérulaire. Le volume filtré par l'appareil glomérulaire en une minute. Généralement, c'est 120 ml du son et épuré par l'appareil glomérulaire en une minute. Donc, comment ce que les trois paramètres, ils vont varier le DFG ou influencer ou impacter le DFG de telle sorte qu'ils vont modifier les sorties au niveau du rein. Alors, lorsqu'il y a... Lorsque la tension artérielle est bonne, c'est-à-dire élevée, mais la pression artérielle est élevée mais dans l'énore. C'est-à-dire, la perfusion du rein est importante. Le volume qui perfuse, le volume du son qui perfuse le rein est important. Automatiquement, le volume du son épuré par minute sera important. Le DFG est bon, élevé. Lorsque je dis bon, on veut dire élevé. Élevé il n'y a pas de l'hypertension artérielle. Par exemple, la pression artérielle est bonne. C'est bon, il n'y a pas de l'hypertension. C'est-à-dire, optimale. Il n'y a pas de l'hypertension. C'est-à-dire, la pression artérielle est bonne, bonne perfusion de l'hypertension de son par minute au niveau de l'appareil de l'hypertension. C'est-à-dire, de l'hypertension. C'est-à-dire, 10 ans. Je vais dire qu'il n'y a pas de l'hypertension. d'urine en une minute. Maintenant, disons que la pression artérielle est de 110. D'accord. Toujours la pression est de 120. L'énorme. La pression est de millimètre de mercure. La pression est de 120 millilitres. Alors, l'urine produite est de 12. Donc, quand même, il est important à l'hérit. D'accord. Donc, il est de la pression artérielle. Il est de l'eau de filtration glomérulaire. Il est de l'urine produite, c'est-à-dire, les sorties d'eau sont importantes. D'accord. De la même manière pour la volumie. La tension artérielle et la volumie sont des paramètres qui vont ensemble. Lorsque la tension artérielle est importante, c'est parce que le volume du sang est important. Et donc, la force exercée par surface sera importante. C'est pour ça que la tension artérielle est importante. Donc, qui compte le volume important, la perfusion compte importante, le débit de filtration glomérulaire compte important et les sorties sont importantes. Donc, la sortie, le volume et la tension artérielle sont directement proportionnelles. Maintenant, on va effacer ça. parlons de l'osmolarité plasmatique et la sortie d'eau. Donc, nous, dans le plasmaté, disons que l'osmolarité est étonnée. l'osmolarité et l'osmolarité étonnée. C'est l'hypophyse. L'osmolarité détecte ces changements et il va donner des différences vers les organes effecteurs parmi eux l'oran. L'oran sera perfusé. Déjà, j'ai afférent les osmolarité qui l'osmolarité est étonnée. Donc, il ne faut pas étonnée. L'osmolarité est étonnée. Comme est le mâle est étonnée. L'osmolarité est étonnée. Mais nous, 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 vous allez diluer ou contribuer à équilibrer un peu. Donc, l'oran, la quantité d'urine, donc, il va y avoir des urines, production d'urine peu abondante, d'accord ? Pour garder l'eau dans l'organisme afin de minimiser l'hypér-osmolarité. Et donc, l'osmolarité plasmatique ou les sorties d'eau sont inversement proportionnées. qu'on l'osmolarité alia, les sorties qu'on a tenues. Je m'excuse, et tout ça, c'est sous l'effet de l'hormone antidiurétique, ADH, qui va normalement agir au niveau du tube quand on est proximal. Elle va... C'est une hormone antidiurétique, c'est-à-dire contre la diurèse de l'eau, contre la sortie au niveau urinaire de l'eau. Donc, voilà. Donc, normalement, on a terminé celle-ci. Ah, maintenant, les mouvements de l'eau dans l'organisme. L'hydratation intracellulaire se fait grâce au phénomène doucement. Et, dans le secteur extracellulaire, c'est la loi de Starling. Comment est-ce que la cellule est hydratée ? Ou comment il va y avoir des mouvements d'eau à travers la membrane cellulaire ? C'est quand est-ce qu'il va y avoir ? Avant tout, la membrane cellulaire, elle est semi-perméable pour la plupart des substances et imperméable pour d'autres. Mais, elle est totalement perméable pour l'eau et l'urée. Alors, comment est-ce que l'eau diffuse à travers la membrane cellulaire ? Elle diffuse du milieu moins concentré vers le milieu le plus concentré. Hein, tout comme ? Une cellule. Ici. Allez, la cellule. Ou alors, le plasma. Ainsi, on va prendre un matériel concentré. Le zèle. D'accord. D'accord. Et c'est la substance osmétiquement active qui ont le sodium, le glucose, etc. D'accord. Ou, ici. Le volume de l'eau cellulaire est répare à 40%. L'eau totale se trouve dans la cellule. Donc, on dit la même. Alors, le phénomène d'Osmaz est un phénomène spontané. Il n'y a pas de mécanismes. Il n'y a pas de mécanismes spontanément. Donc, ici, la cellule va se réchauffe. Il y a le milieu plazmatique hyper-smallaire. Donc, l'eau, directement, il va diffuser de la cellule vers le plasma pour équilibrer le plasma afin que la concentration ou l'osmolalité plasmatique au cellulaire, qu'on nous kiffe-kiffe. D'accord ? Très bien. Alors que, quand est-ce qu'il va y avoir des mouvements d'eau à travers la membrane cellulaire ? C'est-à-dire à travers la membrane cellulaire et aller vers la membrane cellulaire ? C'est-à-dire vers la cellule ou de la part de la cellule ? Vers la cellule. L'eau va vers la cellule quand le plasma est hypo-osmolaire. De la part de la cellule, c'est-à-dire vers le plasma, lorsque le plasma est hyper-osmolaire. D'accord ? Très bien. Donc, diffusion de l'eau du milieu moins concentré vers le milieu plus concentré. À travers la membrane cellulaire, il ne va pas y avoir de mouvement d'eau s'il n'y a pas de changement de l'osmolarité plasmatique. Mettez bien ça dans la tête. S'il n'y a pas de changement de l'osmolarité plasmatique, il n'y a pas de mouvement d'eau. S'il y a un changement, il va y avoir de mouvement d'eau à travers la membrane cellulaire vers la cellule. C'est lorsque le plasma est hypo-osmolaire. L'osmolarité a changé vers la baisse, donc l'eau vers la cellule. De la part de la cellule vers le plasma, c'est lorsque l'osmolarité plasmatique est importante. Changement de l'osmolarité plasmatique vers la os. Et donc, mouvement d'eau de la part de la cellule vers le plasma pour diluer. Voilà, maintenant la loi de Stirling. Ça, je ne sais pas comment je vais l'expliquer en dessinant, parce que je vais dessiner beaucoup autre chose. C'est une loi simple. Donc, on parle de la pression hydrostatique de deux paramètres qui régit cette loi. La pression hydrostatique et la pression oncotique. La pression hydrostatique, c'est cette force du sang exercée par le sang sur la paroi du vaisseau. Et la pression oncotique, c'est la pression exercée par les protéines. Les protéines, si on parle ici, on a un capillaire, d'accord ? Les capillaires présentent des pores. Ces pores sont perméables pour les substances, seulement les substances de faible PM, de faible poids moléculaire. Mais les substances qui présentent un PM élevé ne peuvent pas, comme les protéines, ne peuvent pas passer à travers ou traverser ces pores. Donc, ils vont s'accumuler à ce niveau. Et puisqu'ils vont s'accumuler à ce niveau, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ils vont exercer une certaine pression à ce niveau qu'on appelle la pression amphotique. Alors, cette pression a pour but de garder, quand vous avez vu cette flèche, a pour but de garder le sang à l'intérieur du vaisseau. Alors que la pression hydratique, c'est la force qui va faire sortir l'eau, ou, si vous voulez, le plasma, ou le contenu du vaisseau, vers l'interstitio. Alors, parce que l'eau, lorsque j'ai dit l'eau, je vais dire le contenu plasmatique. Mais puisqu'on parle des mouvements d'eau, alors j'ai dit l'eau. Mais je vais dire le contenu plasmatique qui est le sang, de manière, le contenu du vaisseau, de manière générale, qui est le sang. Alors, le sang, comme je l'ai dit, il va exercer une pression. Il s'y colle à certaines vitesses, donc il va exercer une force sur la paroi et il y a une pression. Donc il est fait F. A chaque fois, il va BRgflour, il va y смог包括 l' rhème pour les beaucoup qui se détermine le elabor. Oh, il estDS- هي Endothelian, l'endothelian. Là l'endothelian, qui est le endothelial. Et ici, ici le C'est le côté artériel, c'est A veut dire artériel, ou il y a le côté veneur, c'est V, c'est-à-dire le côté veneur. Imaginons, il y a un autre chirurgien, c'est parce que c'est au niveau capillaire qu'il va y avoir les échanges, entre le vaisseau et le tissu. C'est seulement, voilà, c'est pour irriguer les tissus. C'est de cette manière que les tissus sont irrigués à travers les capillaires, à travers les pores, d'adouma, d'accord ? Donc, qu'il y a des échanges, blablabla, blablabla, blablabla. Comment ça se fait qu'il y a des pressions ? Et bien, voilà, c'est grâce à ces deux pressions. Il y a des pressions hydrostatiques, et grâce, bien sûr, aux pores. Alors, on a, au fur et à mesure qu'on avance vers le côté veneur, la pression hydrostatique est en cause. Pourquoi ? C'est parce que le débit est en cause. Pourquoi le débit est en cause ? Le sang est en cause, il y a un vaisseau et il y a un tissu. Donc, le volume est en cause à l'intérieur, au fur et à mesure qu'on avance le long du capillaire, est en cause parce que c'est pour irriguer les tissus. Mais la pression oncotique, les protéines, surtout le lit capillaire, vous avez les mêmes hymnes, qui ne sont pas accumulés à ce niveau, d'accord ? Donc, puisque nous avons accumulé à ce niveau, la pression oncotique est stable sur le lit capillaire. Donc, sur le lit capillaire. Si nous avons eu le côté veneux, la pression oncotique est plus importante que la pression hydrostatique. Donc, c'est comme l'osmose. Le sang est en cause vers le vaisseau. Il y a un côté veneux. Pourquoi est-ce que c'est parce qu'il y a une différence de pression ? La pression à l'intérieur du vaisseau, au niveau du côté veneux, est importante. C'est la pression oncotique. Alors que, or, le vaisseau est moindre. D'accord ? Rémoindre. Donc, on parle de la pression hydrostatique. Rémoindre. Donc, le sang est en cause vers le lit capillaire. Et comme ça, il va rejoindre la circulation veneuse et il va rejoindre la circulation veneuse pour, ou on dit, oui, la circulation veneuse et donc le sang, plutôt le corps droit et la petite circulation pour s'oxygéner. Donc, c'est ça la loi de Starling. L'hydratation extracellulaire se fait à ces deux pressions. La pression hydrostatique du côté artériel vers le côté veneux, t'en cause. Pourquoi ? Grâce au porc, grâce aussi à la sortie, grâce à ces porcs, ou à cause de ces porcs, que le sang va sortir pour irriguer les tissus. Et donc, le lent du vaisseau, le lent du vaisseau ou du lit capillaire, lorsqu'on avance, le débit diminue. Et donc, la pression hydrostatique, elle va diminuer. Donc, le sang va diminuer. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une différence de pression. D'accord ? Le sang quand même. Il y a un tissu comme ça. Il y a un tissu. Il y a un tissu. Il y a un oxygène ou un litre. Il y a un tissu. Il y a un tissu. Il va recevoir les déchets ou le CO2. D'accord ? Donc, il y a une pression à ce niveau. Alors que la pression à l'intérieur du vaisseau est représentée par la pression oncologique. Les protéines, les rhumes, cumulées à ce niveau, ne peuvent pas passer à travers ces porcs. Parce que les rhumes ont de hauts poids moléculaires. Donc, on a les molécules de PMLV, mais elles ont des protéines, mais de petits poids, elles ont des rhumes. Donc, il y a un tissu vers le vaisseau. Et la circulation veineuse, le corps droit, la petite circulation vers les pomes, échange gazeux. Et on va ensuite rejoindre à nouveau le corps gauche et l'avant circulation. Et voilà comment se fait l'irrigation. C'est comme on a expliqué. L'irrigation des tissus, comment ça se fait. Et aussi la loi de Starlink, c'est-à-dire l'hydratation extracellulaire. Or, les cellules, comment on s'hydrate les tissus ? Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vais vous laisser un lien d'une vidéo. Il va expliquer les échanges capillaires. Parfaitement. D'accord. Maintenant, le bilan du sodium. Parce que lorsqu'on parle des troubles de l'hydratation, on a besoin, comme vous avez constaté, on a besoin de comprendre l'osmolalité plasmatique. Et pour comprendre l'osmolalité plasmatique, on doit parler aussi du sodium. Parce que le sodium est un lien osmatiquement actif. Alors, le bilan du sodium. Lorsqu'on dit le bilan, c'est-à-dire les entrées et les sorties. A l'état normal, c'est-à-dire dans le cas physiologique, c'est comme l'eau. Donc, le bilan doit être nul. Les entrées qui mal sont sorties. Les entrées alimentaires, On ne change pas les entrées dans le sodium. Je n'ai pas de malheur, par exemple. Ou la... Vous ne savez pas. Ou la... On a beaucoup de... Je ne sais pas. Le sodium, on ne peut pas vraiment s'attendre. On ne peut pas vraiment s'attendre. Alors que les sorties, oui. Quand on a une acidation importante, on va perdre avec le sueur, respiratoire, digestif et rénal. Mais c'est la même chose. C'est principalement au niveau rénal. Qui malheur ? Les sorties de sodium. Alors, voilà. Comme j'ai dit, en ce qui concerne le bilan du sodium. Comme on a dit par rapport aux sorties d'eau, aussi, les sorties du sodium sont régulées, surtout au niveau rénal. Les états de déshydratation. C'est ça l'objectif de notre cours. C'était sur une révision. La première année, le médecin, la deuxième année, le médecin, un peu. D'accord ? Et on a dit les bases. Les vraiment n'est-ce pas. Les états de déshydratation sont des états aigus. Sur le Hajal, il met le déch vraiment. Ce n'est pas quelque chose qui est chronique. Aigu, hadda. D'une façon rapide. Ne prend pas le temps. D'accord ? Ils sont dus à une diminution brutale. Du secteur liquidien extracellulaire, parfois associée à une diminution du secteur liquidien intracellulaire. Ça, c'est une déshydratation. On est déshydraté. Donc, le bilan de l'eau est négatif. D'accord ? Mais, lorsqu'on parle de l'eau, ils chargent deux compartiments. Compartiments extracellulaires et intracellulaires. Donc, le plus souvent, c'est une déshydratation extracellulaire. Parfois, on parle de déshydratation intracellulaire. Mais ces deux situations, c'est-à-dire déshydratation extracellulaire et déshydratation intracellulaire, ils peuvent s'accompagner ou ils peuvent entraîner ce qu'on appelle une déshydratation globale. C'est-à-dire qu'ils ont une déshydratation extracellulaire. La déshydratation extracellulaire est en rapport avec une perte d'eau et de sel s'accompagner d'une épauvolimie. Alors, nous avons des choses importantes. Bien sûr, l'eau va toujours du milieu le moins concentré en os molles vers le milieu le plus concentré en os molles. Ce mouvement est instantané. Spontanément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de force ou de force, si vous voulez. Et instantané, c'est immédiat. D'accord ? C'est ça l'osmose. La natrémie, qui est la concentration du sodium au niveau du plasma, la concentration sanguine du sodium. Et la principale question, c'est-à-dire, c'est-à-dire un ion qui a perdu d'électrons extracellulaire. C'est-à-dire plasmatique. Mais, elle est le reflet de la volumie intracellulaire. Pourquoi ? La principale question extracellulaire, vous savez, c'est 145 millimolaires, c'est-à-dire millimoles par litre de sodium dans un litre de plasma. On a 150 millimoles, 145 pardon, de sodium, millimoles de sodium par litre de plasma. Mais, elle est le reflet de la volumie intracellulaire. Mais, oui, on a déjà parlé de l'osmolarité plasmatique. On a dit, lorsque le plasma est concentré, c'est-à-dire l'osmolarité est importante, parce que finalement, le plasma est important. Nous ne sommes pas d'accord ? Donc, l'osmolarité, lorsqu'elle est importante, c'est-à-dire le plasma, plasmatique, lorsqu'elle est importante. Concentration, c'est-à-dire le plasma est concentré. C'est-à-dire que la cellule, l'osmose, pardon, le phénomène d'osmose est un mouvement instantané. Donc, directement, l'eau va sortir de la cellule vers le plasma. Pourquoi ? Parce que c'est le plasma qui est concentré. Ou l'eau, selon l'osmose, va vers le milieu concentré, à partir du milieu qui est moins concentré, qui est la cellule. Et donc, en cas d'hyperosmolarité, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Hippo, déshydratation intracellulaire. Mais, qu'est-ce qu'on appelle l'osmolarité ? Nous, nous allons dire que les troubles de l'hydratation, on appelle l'eau ou le sel. L'eau ou le sodium. Donc, lorsque l'osmolarité est importante, c'est-à-dire qu'il y a une hypernatrimie, le sodium, le sel, c'est concentré, donc hypernatrimie. Il est le reflet de la volumie intracellulaire. La natrimie ou la volumie intracellulaire sont inversement proportionnelles. J'ai déjà expliqué ça, maintenant. Donc, en cas d'hypernatrimie, il y a un cas d'hypernatrimie, ce n'est pas le cas pour l'hypernatrimie. Ce qui nous dit que l'hypernatrimie veut dire, le plasma, la concentration sanguine, c'est la substance ou la c'est l'ion dans le plasma. Je parle de la natrimie, c'est-à-dire du sodium, parce qu'on a dit le natrium, donc le sodium, la natrimie, la concentration plasmatique du sodium dans le sang, hypernatrimie, c'est-à-dire concentration plasmatique du sodium dans le sang, concentration plasmatique du sodium, ce n'est pas la peine dans le sang, excusez-moi, est importante. Et donc, la volumie intracellulaire est moindre, parce que, grâce à l'osmos, donc déshydratation intracellulaire, en cas d'hypernatrimie, et en cas d'hypernatrimie, hyperhydratation intracellulaire. Donc, on a des états de déshydratation extracellulaire et intracellulaire. Excusez-moi. Donc, comme je dis, en ce qui concerne la déshydratation extracellulaire, alors, c'est une diminution du volume du secteur extracellulaire. Le secteur extracellulaire, on a deux parties. On a le plasma, on a l'interstitium. C'est une perte d'eau et de sodium. Perte isoosmotique. Donc, la concentration du secteur extracellulaire non modifiée du volume du secteur extracellulaire est inchangée. Donc, le volume du secteur extracellulaire est inchangé. Qu'est-ce que j'ai dit ? Jamais de mouvement d'eau à travers la membrane cellulaire, qu'elle soit de la part de la cellule ou de la cellulaire vers la cellule, si l'osmolarité plasmatique n'a pas changé. Alors, on a une perte isoosmotique. Donc, on a la même concentration du plasma ou du sodium. On l'a perdue. Et donc, puisque c'est la même concentration, donc, la concentration du plasma ne va pas changer. C'est comme, c'est juste une diminution du volume. Je crois que c'est la masse. C'est une diminution du vom parent. Et j'ai acheté en bascant et j'ai acheté en bascant une molache. et j'ai acheté en bascant une molache. Et j'ai acheté en bascant une molache. Donc, si tu fais unход d'ezoosmotique, est-ce que si tu fais un consist de concentratif dans la clé qui s'est dans la clé? Et tu peux trahir tonneau ne va pas changer la même. de cela ? Et si tu fais un plan d'ejoe 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 d'eau en bascant une molache, on a la même concentration ici, Donc, si on a changé la concentration, on a aussi changé la concentration. Mais puisque on a changé la concentration, la concentration n'a pas changé. C'est une perte iso-osmotique. Ce qui a dit la concentration, c'est aussi la natrimie. On a dit que la natrimie est normale. Puisque la concentration, la natrimie ou la l'osmolarité sont normales, inchangées ou non modifiées, donc il ne va pas y avoir de mouvement d'eau à travers la membrane cellulaire. Donc, le volume du secteur intracellulaire est inchangé. D'ailleurs, les deux dernières lignes, tu comprends. La natrimie est normale ou la natrimie est le reflet, le volume intracellulaire. Donc, le volume du secteur intracellulaire est inchangé et normal. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'est comme tu as fait une diminution du volume du secteur extracellulaire. Comme je disais, on a dit qu'il n'y a pas d'eau à l'eau 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 à l'eau. D'accord ? Voilà. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas la peine de le faire, c'est juste une question de comprendre. Quelles sont les causes à l'origine d'une partie osmétique d'eau et de sel ? On a les causes extra-rénales, c'est-à-dire les sorties, les types de sorties extra-rénales. On a la cutanée, la digestif, la respiratoire. On a surtout, il faut la digestif ou la cutanée. La digestif, le vomissement, c'est important. La diarrhée, d'accord ? Qu'est-ce que vous dites comme vomissement ? On va... Parce que les causes extra-rénales, vomissements, diarrhées... Je vais ouvrir les os et les boulons, le vomissement comme ça vraiment. Tout à l'heure, on a une acidation importante, les brûlures, surtout qu'ils connaissent de grandes surfaces. Parce qu'aux brûlures, il va y avoir une perte de substances, y compris l'eau et le sel. le dermatologie tendue, le mycobicidose des causes rénales anomalies rénales les diurétiques ne sont pas les hypertendus les hypertendus comme je l'ai dit les hypertendus sont les hypertendus les hypertendus sont les pressions les personnes ont la tension la tension est là c'est à dire que le volume est aussi important les diurétiques pour qu'il uride beaucoup et donc si on a le volume de telle sorte pour diminuer la pression artérielle oui, on peut mettre les bétabloquants mais on peut mettre les bétabloquants en association avec un diurétique ou non, ou avec un vasodilatateur d'accord, on a des patients on a l'hypertension est considérée comme chronique donc l'hypertension est une maladie chronique on peut dire une situation pas vraiment une maladie parce que généralement si tu as une conséquence c'est à dire quelque chose c'est à dire une autre maladie d'accord on va dire une pathologie d'accord pathologie chronique donc la personne on va dire toujours les diurétiques comme on va dire toujours les diurétiques comme on va dire madame elle est là madame elle va marcher avec les diurétiques ou la l'alvazodilatateur ou la kiosw on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'il y a des personnes hypertendues avec les diurétiques donc il y a une perte importante de volume et donc il y a une déshydratation extracellulaire le diabète crée décompensé l'insuffisance rénale aiguë on va dire qu'il y a une réabsorption l'anomalie rénale on va dire par exemple le pharege de la zèv mais il ne va pas il ne va pas mais il ne va pas qu'il y a une réabsorption rénale bonne d'accord c'est ça l'anomalie rénale perfusion de manitole bon le diabète sucré décompensé ou la perfusion de manitole va ensemble et quand on va dire sucre ou le manitole c'est bien c'est ce que tu as c'est-à-dire que le volume de la plazma va être important d'accord c'est-à-dire que le volume de la plazma va être important l'eau sur le sodium ou qui est-à-dire que les personnes qui ont l'orane vont fonctionner avec lui qui est-à-dire que l'orane est-à-dire le sucre qui est-à-dire il va falloir un certain taux de filtration qui est 1,8 et à partir de 1,8 il va falloir le sucre qui est-à-dire que le sucre dans les yeux imaginez que le diabète est-à-dire que la personne a il va falloir le sucre beaucoup il va falloir le sucre il va falloir ou le maït parce que ça attire parce que l'eau suit la substance osmotiquement active le diabète sucre décompensé le rein adapté le rein il va falloir il va falloir certains taux de filtration à partir de certains seuils tout le sucre il va falloir le sang il va falloir vers les urines et puisqu'il est osmotiquement actif c'est le glucose le sucre est représenté par le glucose qui est une substance osmotiquement active donc il va attirer l'eau il va falloir il va falloir aussi donc la même chose pour le manitole perfusion de manitole je ne sais pas où tu as dit le perfusion de manitole on va falloir le perfusion de manitole aussi comme il y a une manitole bizarre manitole est une substance osmotiquement active il va falloir il va falloir il va falloir d'accord il va falloir les causes rénales anomalies rénales le rhum il va falloir absorber les diurétiques aussi les diurétiques c'est la diurée c'est la diurée c'est la diurée d'accord le diabète sucre décompensé le manitole il va falloir attirer l'eau la suffisance surrénale aiguë c'est une hormone et cette hormone elle est chargée de réabsorber le sodium en échange avec la potassium qui va sortir donc qui m'a t'écouté l'aldosterone parce que le rhum il va réabsorber le sodium mais il ne va falloir il va falloir comme le physique grâce à l'effet de certains hormones à certains niveaux dans l'appareil glomerula d'accord ici l'appareil glomerula très rare ici l'appareil glomerula mais je vais dire l'appareil si vous voulez tuber les tubes quand on est distal proximal et les tubes collecteurs à certains niveaux donc les hormones elles vont agir principalement c'est surtout au niveau du tube quand on est proximal ou distal que tel ou tel hormone elles vont agir qui m'a par exemple l'aldosterone au niveau du tube quand on est normalement proximal ça fait une deuxième année mais je ne peux pas quand même lire donc c'est la réabsorption de sodium en échange avec le potassium qui va sortir dans les urines donc il y a un litre qui est une insuffisance urinal aiguë mais il y a un aldosterone qui est une réabsorption de sodium donc le sodium il va sortir et attirer l'eau avec donc voilà tout est la sortie d'eau et de sodium dans le cas 2 diabète sucré décompensé insuffisance urinal aiguë et perfusion de manitone et diurétique c'est que l'orand référait à absorber un troisième secteur correspond à un compartiment liquidien qui se forme souvent brutalement au dépend du compartiment extracellulaire et qui n'est pas en équilibre avec ce dernier ce phénomène est observé lors des pyrotoniques des pancréatites aiguës des occlusions intestinales et des abdominides c'est à dire un troisième secteur qui va se former l'épanoulement l'épanchement des séries il peut y avoir un épanchement des séries parce que les causes de l'épanoulement ne sont pas les causes de l'épanoulement c'est à dire une pancréatite aiguë d'accord l'inflammation des pancréas c'est à dire un épanchement des péritones les occlusions intestinales aussi l'abdoméolisme traumatique tout ça c'est à dire un épanchement des séries c'est à dire le péritone donc la clinique un à l'eau plus de 45 ans elle représente 60% de mon poids 40% intracellulaires 20% extracellulaires 20% il y a les râhi déficitaires il y a les râhi négatifs naqsa donc automatiquement c'est une perte de poids si il y a du pli cutané c'est à dire que je trouve le plasme de l'épanoulement est pauvre en nous les tissus ne seront pas hydratés principalement la peau elle a besoin vraiment de l'hydratation donc lorsqu'on pince entre le pouce et l'index la peau t'aide le patient il y a l'hydratation extracellulaire ou il y a l'hydratation extracellulaire alors il y a une trace d'accord c'est que sur l'haja il y a neige pas la peau ne se hydrate il y a il y a d'accord sèche donc je voudrais qu'il y a une trace il y a du pli cutané où il y a les endroits où la peau est parfaitement hydratée d'accord il y a la face interne des cuisses et la région sous clavicule d'accord c'est à ce niveau où il y a la peau le plus hydratée donc perte de poids si il y a du pli cutané on a le volume ou la tension artérielle il y a le volume qui est automatiquement la tension donc hypotension artérielle orthostatique puis de du 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 tachycardie compensatrice réflexe les barorecepteurs ils vont détecter la diminution de la pression artérielle donc qu'est-ce qu'il va y avoir une afférence à partir du du tractus solitaire les fibres brachidien les fibres le centre cardio-respiratoire ils vont activer le corps afin de battre vite donc c'est ça une tachycardie réflexe compensatrice c'est une tension artérielle donc le corps va vite pour essayer d'augmenter le diébicardia et donc essayer d'augmenter la perfusion parce que qu'est-ce que c'est la pression qu'est-ce que c'est la perfusion un choc hypo-volumique quand on a perte l'hypidienne supérieure à 30% c'est comme un quand on a les états de choc de fermement surtout qu'il y a un choc qui a une émorragie importante d'accord quand on a la perte très importante le diébicardia est en cause de zèvres donc la perfusion vraiment n'a que ça donc il y a un risque de coma de syncope tout ça aplatissement des vins superficiels d'accord je roule je roule tellement la peau tout le le notre couche est vraiment hydratée je roule je ne sais pas comment expliquer l'aplatissement des vins superficiels ou pourquoi je ne sais pas je ne sais pas qu'il faut que je ne vous solide ça arrive des fois non ok à l'aplatissement des vins superficiels baisse de la pression veineuse centrale ne sont pas vraiment importantes il m'a une des les gens qui le précisaient comme on a l'hypotonie des globes oculaires sécheresse de la peau dans les aisselles aussi hypotonie des globes oculaires soif fréquente mais moins marquée qu'au cours des déshydratations intracellulaires il y a l'insan il s'aime la soif parce qu'il y a quand même une hypotension il s'aime qu'il y a une déshydratation intracellulaire parce que la cellule est vraiment vraiment la la l'eau ou il y a l'eau majoritairement c'est pour ça il y a c'est pour ça que lors de la déshydratation intracellulaire on va sentir la soif de façon importante donc selon le principe et une perte de poids selon le principe de signologie page 15 on a le signe du clé cutané qui se recherche au niveau de la face interne des cuisses et la région sous claviculaire il y en a la peau de la face interne des cuisses et la peau de la région sous claviculaire c'est l'hypotonie des globes oculaires c'est-à-dire les globes oculaires paraissent enfoncés derrière dans les orbites qui voient le cadre au sujet qui se trouve dans le barra tout l'orbite d'accord il y a presque le rebord au sujet le cadre au sujet donc il y a il apparaissent enfoncés d'accord tu peux te voir toujours le globo oculaire derrière dans l'orbite d'accord et les yeux sont cernés parce que la peau est déshydratée très grave voilà c'est que tu vois c'est l'hypotonie des globo les yeux sont cernés comme vous le voyez hypotension artérielle et tachycardia c'est bien c'est une perte de poids et une perte de poids ou oligorie parce que puisqu'il n'y a pas beaucoup d'huile dans la quarantaine on a besoin de la quarantaine donc on a besoin d'huile urines peu abondantes on a besoin d'huile essentielle non le facultatif parce que l'urine est essentielle parce qu'on a besoin d'huile de la quarantaine et d'huile des déchines qui ne sont pas dans la quarantaine et qui seront éliminés par les urines donc la fraction obligatoire c'est facultatif parce qu'il y a beaucoup d'huile chaque fois il y a chaque fois il y a chaque fois il y a l'urine alors la biologie nous avons ce qu'on a dit la polarité n'a pas changé mais le volume du secteur extracellulaire plasmatique et interstitial va diminuer parlant du plasmatique le plasme que je fais c'est le contenu du vaisseau donc il y a les globules rouges il y a les protéines etc donc l'hématoxyde et la protéidémie augmenter parce que le milieu concentrique c'est là que c'est dilué quand il y a une hyperhydratation extracellulaire c'est ça qu'on va voir après donc l'hématoxyde ou la protéidémie c'est qu'on ou faible par dilution ce n'est pas une vraie augmentation ou diminution entre l'hématoxyde ou la protéidémie en cas d'hyperhydratation extracellulaire c'est qu'il y a le faus d'accord il y a les faux positifs il y a l'hématoxyde la protéidémie augmentée parce que le milieu va être concentré mais c'est concentré va être diminué de volume d'accord alors 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 la chose importante c'est l'alcaloose métabolique pourquoi l'alcaloose métabolique c'est qu'il y a l'alcaloose c'est qu'il y a l'alcaloose c'est qu'il y a voilà c'est qu'il y a la formule de décomposition de l'eau donc H2O plus CO2 comme vous avez vu donc là lorsqu'on va vomir pardon donc lorsqu'on va vomir rajout H plus qui rajout H plus plus F et HCO3 moins et qui bien plus F d'accord ça fait bain alcalant plutôt يعnez qu'aïde d'accord et puis ce qui bain qu'aïde c'est l'alcaloose non d'origine métabolique parce que l'u can on qu'on l'u respiratoire c'est à dire que l'u can l'alcaloose respiratoire il faut qu'il y a une diminution de la pression partielle de CO2 pourquoi une diminution de la pression partielle de CO2 la production H plus qu'on a l'alcaloose respiratoire c'est parce que la pression partielle de CO2 est beaucoup d'accord donc c'est ce qu'on appelle une hypocapnie par hyperventilation enlevé en l'air et donc elle va entraîner pardon elle est rapière donc c'est là l'alcaloose respiratoire mais j'ai vomi la respiration est normale la ventilation est normale mais j'ai vomi beaucoup alors j'ai vomi beaucoup car j'ai l'âge plus plus donc il y a le milieu l'acide 30 t'en c'est qui t'en c'est l'acide 30 il y a le milieu riche en 3 mois donc c'est ce qu'on appelle l'alcaloose métabolique ah là la biologie comment mettre en évidence une alcaloose métabolique par la gazométrie artérielle et les gaz du sang donc là bon c'est quelque chose si vous voulez donc on ne va pas prendre du sang vénu on va prendre du sang artériel le prélèvement se fait à partir du sang artériel et pas du sang vénu pour mettre en évidence les gaz du sang donc l'alcaloose métabolique pH plutôt l'alcaloose métabolique pH est qu'on est important H plus n'est pas parce que j'ai vomi donc la CO3 moins c'est qu'on parle la pression partielle de la CO2 est qu'on est importante d'accord c'est qu'on est important c'est qu'on est important la pression partielle de la CO2 tout à l'heure parce que compensation respiratoire on va augmenter la CO2 pour augmenter sa décomposition pour obtenir H plus voilà donc on a l'idée de la biologie donc je vais revenir au cours donc voilà gazométrière on va trouver une alcaloose métabolique c'est la cause c'est une diminution de la quantité digestive et vomissement diminution de la concentration de la loge plus donc c'est bien qu'il y a une alcaloose métabolique l'hématocrypte protédémie augmentée c'est parce que le milieu est diminué de vomi maintenant pour la natriole l'hématocrypte l'hématocrypte donc ok l'hématocrypte on a dit qu'il y a une aligurie il y a une urine peu abondante ou durant une déshydratation astracellulaire perte iso-osmétique d'eau et de sel donc on se voit au niveau des urines du sodium d'accord on va trouver du sodium parce que on a perdu du sodium mais aussi de l'eau de façon iso-osmétique d'accord donc on peut recueillir les urines dans les 24 heures on dirait que le sodium est ce qu'on appelle la natriorese et pas la natriorese parce qu'on connaît la natriorese c'est-à-dire la natriorese donc voilà les trois premiers c'est hématocrite c'est-à-dire hématocrite protéidémie augmentée gazométrie artérielle on va trouver une infallose métabolique et la natriorese il aura adapté alors le traitement le traitement c'est un traitement symptomatique ou un traitement éthiologique éthiologique ça dépend de l'éthiologie il y a un diabète décompensé sucré il y a une insuffisance urénale aiguë aussi c'est-à-dire il y a une résonne il y a un endovomissement on va chercher la cause et on va corriger c'est-à-dire le traitement éthiologique selon la cause c'est-à-dire la déshydratation pour ce qui est du traitement symptomatique c'est-à-dire qu'on doit traiter l'épauvoline alors il y a un petit verre la natriorese il y a un chambam l'eau suit le sodium j'ai une diminution du volume il y a des solités de remplissage voire transfusion d'accord ? ça dépend de l'épauvoline mais de toute façon je raisonne comme ça il y a un chambam il y a un chambam donc je sais que le sodium suit l'eau donc il met le sodium pour attirer l'eau il met le sérum salé ésotonique il y a un chambam qui a une hypovoline mais c'est vraiment important il y a un chambam les patients diabétiques car l'insuline donc les patients diabétiques le traitement ischologique c'est qu'ils donnent l'insuline d'accord ? parce que c'est l'insuline qui ne sont pas les glissimines c'est ça le traitement ischologique donc voilà la clinique comme j'ai dit pour la déshydratation extracellulaire c'est le signal du clic cutané l'hypotonie de globe oculaire l'hypotension artérielle et la tapie cardie compensatrice réflexe l'oligurie la perte de poids d'accord ? le domaine est plus important la biologie comme on a dit c'est l'hématocrypte et la protéine augmentée la natrioresse la mise en évidence de la natrioresse et l'alcalose métabolique par gazométrie artérielle mise en évidence par gazométrie artérielle le traitement ischologique symptomatique le traitement symptomatique c'est apporter du sodium on va apporter des solités de remplissage ou transfusion si l'hypovolumine est sévère si elle est modérée alors c'est l'apport du sodium en sérum salé ésotonique maintenant l'hyperhydratation extracellulaire donc avant de parler des causes de l'hyperhydratation extracellulaire on va parler par rapport au mécanisme c'est la diminution de la pression oncotique par hypoprotédémie par exemple qu'il y a une fuite rénale ou la cirrhose hépatique le foie n'arrive pas à synthétiser les protéines qu'il y a une insuffisance hépatique d'accord là la pression oncotique c'est la pression comme on l'a dit selon la loi de starling c'est la pression qui garde le sang à l'intérieur du vaisseau si elle est diminuée donc le sang va sortir vers le secteur interstitiel il va y avoir une diminution du secteur vasculaire diminution du secteur vasculaire le rein sera hypoperfusé la perfusion rénale diminuée au monsieur le rein plusieurs organes les organes seront hypoperfusés donc on va activer la cascade de réaction qui a pour but d'augmenter la perfusion et d'augmenter le volume parce que on va à l'intérieur de la pression normal les barons récepteurs sont d'accord donc ce sera une augmentation de la réabsorption rénale d'eau et de sodium la pression hydrostatique est normale mais le volume est un peu à cause de la pression oncotique est un peu donc la force qui garde le sang à l'intérieur du vaisseau automatiquement va vers le secteur interstitiel donc le volume du secteur interstitiel va augmenter et c'est ça ce que j'ai dit il y a la définition augmentation du volume du compartiment extracellulaire surtout interstitiel parce que ce sera une fuite comme la flèche vous montre ici d'accord parce que il y a diminué il y a normalement de garder et il y a la diminuée il y a le secteur interstitiel le volume terroïsible et c'est ça les oedèmes qui va se manifester cliniquement par les oedèmes les signes fonctionnelles physiques et donc la diminution du secteur vasculaire et diminution du secteur vasculaire diminution de la perfusion des organes activation de la cascade qui a pour but d'augmenter la perfusion donc réabsorption rénale d'eau et de sodium pour augmenter le volume parce que la pression artérielle est normale ça on a terminé maintenant quelles sont les causes il y a trois causes qui m'a l'am délin la fléprécie la fléprécie cardiaque hépatique rénale insuffisance cardiaque les débits qu'on n'a qu'est d'accord et en plus de ça la pression hydrostatique qu'on n'a qu'est d'accord donc la perfusion qu'on n'a qu'est d'accord et puisque la perfusion de quoi on va encore augmenter la réabsorption comme on a dit l'aura il va compenser avec la perfusion en augmentant la réabsorption d'eau et de sodium hépatique le foie fabrique les protéines cirrhose insuffisance hépatique il y a une hypoproteidémie donc hypoproteidémie diminution de la pression crotique et comme on a dit rénale donc une protéinerie à la bande l'est urinaire il y a une fouite urinaire d'origine rénale des protéines à cause d'une nécropathie ou à cause d'une insuffisance rénale l'hypoproteidémie isolée l'hypoproteidémie à cause d'une dénutrition à cause de pertes digestives ou de pertes rénales la vasodilatation il y a l'hypoproteidémie c'est parce que il y a une perte digestives par exemple à travers la diarrhée ou là ou là c'est un syndrome de malabsorption tout ça rénale on a vu la nécropathie ou la vasodilatation grossesse sous le traitement vasodilatateur aussi la vasodilatation elle va diminuer diminution de la section vasculaire diminution de la perfusion a m m m m tokl m van Je vais parler de l'étude sémiologique des oedèmes. C'est l'examen clinique qui va permettre de reconnaître les oedèmes. Selon leur siège, selon leur aspect, selon leur siège, qu'il y a les oedèmes, l'écono localisé à telle ou telle région du corps, ou qu'il y a l'écono généralisé dans tout le corps. Parce que finalement, c'est quoi un oedème ? C'est une infiltration sous-cutanée en rapport avec une rétention hydrique qui va entraîner un excès de poids au dépens du secteur liquidien extracellulaire. D'accord ? Donc, infiltration, c'est-à-dire le matéh de la peau, sous-cutanée. Infiltration sous-cutanée dans le dos. Mais si par exemple, il y a une autre substance ou la d'eau, c'est un plasma, si vous voulez. Parce que la création de l'écriture est en train de faire ça. Donc, selon le siège localisé, soit aux régions des clés, c'est-à-dire qu'elles changent avec la position. C'est-à-dire qu'elles changent avec la région des clés qui connaissent le sujet debout. Par gravité, c'est-à-dire que l'eau, c'est-à-dire qu'elles changent avec la sous-cutanée. Et elles changent avec la région, au niveau des régions maléolaires, les chevilles. Et au niveau des jambes, le long de la face interne du tibia. Chez le malade, c'est-à-dire que chez le sujet debout. Chez le malade couché, au niveau de la région lombaire et la face interne du tibia. Ou le tissu cellulaire est le plus large possible. Qui met les paupières ou le dos des mains. D'accord ? Donc, localisé. Études sémiologiques. Selon la localisation, soit qu'on est au niveau des régions des clés. D'accord ? Chez le malade couché, au niveau des régions lombaires, la face interne du tibia. Et qui compte couché, au niveau de la région lombaire, la face interne du cuisse. Où la peau est le plus large possible. C'est-à-dire au niveau des paupières ou du dos des mains. Maintenant, généralisé. Généralisé est né à tout le tissu cellulaire sous-cutané. Quand il y a un tissu cellulaire sous-cutané, il y a une infiltration d'eau. Et de celle. Et donc, on parle d'un oedème qui est généralisé. D'accord ? Icono bilatéraux. Deux parties d'autres, de la ligne médiane du corps, droit et gauche. Les systémétriques. Icones, c'est-à-dire, le côté droit, l'infiltration plus importante que le côté gauche. Ou la partie haute, c'est-à-dire plus importante que la partie inférieure. Il y a un symétrique. L'infiltration est-à-dire. Les œdèmes généralisés, c'est qu'on a un œdème dans tous les tissus cellulaires avec le troisième secteur qui se forme, c'est l'épanchement de cirrhose plurale, hydrothorax, pyritoneal, par exemple l'acide. Cet ensemble réalise un tableau à l'asarque, c'est-à-dire un œdème généralisé à tous les tissus cellulaires et l'épanchement de cirrhose, c'est un tableau à l'asarque. Maintenant, ça c'est selon leur siège, selon leur aspect à l'inspection et à la palpation. A l'inspection, les œdèmes se voient comme, ou la région, ou la région, ou l'œdème, la pente est lisse, celui-ci sante. Ou une augmentation de volume, bien sûr, avec effacement des saillies et des mets plats. D'accord ? Et même, c'est-à-dire que tu vas voir, tu vas voir ce que ça fait, par exemple, le processus styloid, le nerf ou la radial, tu vas voir ça. D'accord ? Les têtes, si vous voulez, ou l'extrémité, distal, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Donc, où est-à-dire que les vins disparaissent. Parce que cette infilitation est donc, c'est important, surtout. Avec l'effacement de saïe de mépla. Ou la poudre qu'on lisse. Lui sent l'émir. Ti mette le collégien. Ou à l'appel patient. C'est le signe du gaudet. C'est-à-dire l'appui digital. À l'appui digital. C'est-à-dire la pression du doigt. Ou une c'est l'œdème. Laisse une empreinte sur la peau. L'évois le signe du gaudet. D'accord? Alors, ça dépend la cause. L'évois l'évois de type rénal et hépatique. Rénal. On a une nephropathie ou une insuffisance rénale. Le mécanisme, c'est la fuite des protéines. Ou l'hépatique, c'est lorsqu'il y a une sérose. Il y a le mécanisme d'insuffisance hépatique. En ce qui concerne la production qu'a des protéines. D'accord? Et donc, ça va retentir sur la pression oncologique par la baisse. Il connaît l'évois de l'évois. À la palpation et à l'inspection. L'inspection et la palpation respectivement. blanc, mou d'accord ? blanc et mou, indolore à l'appui digital et il garde bien le godet alors que les oedèmes de cause cardiaque et de conquérant une insuffisance cardiaque sont rosés d'accord ? ou rouge violacé, douloureux ferme chez mou ou douloureux chez indolore rouge, violacé ou rosé et non pas blanc et ils gardent mal le godet gardant mal le godet donc déjà l'inspection ou palpation je peux s'orienter vers la cause aussi on peut on peut aussi demander l'ancienneté les oedèmes d'accord fonction de leur ancienneté en a le récent, en a l'ancien le récent les oedèmes récent sont mou et prenant bien le godet qui m'a l'écono de type rénal et hépatique ou ancien écono ferme et douloureux qui m'a de type cardiaque d'accord maintenant ça on se bouge bien sur la prise de poids et normalement c'est bon on a tout dit donc ça a une élévation de la pression artérielle parce qu'il y a une augmentation du volume du secteur extracellulaire quand le volume existe de la pression artérielle c'est normal en général si le volume plazmatique change peu parce que il y a une augmentation à cause de la pression narcotique il y a une augmentation à cause de la compensation rénale par réabsorption d'eau et de sodium d'accord mais c'est le volume dans le secteur interstitial qui va augmenter et il y a un risque d'eau à p tableau d'eau à p biologie elle est pauvre puisque qui m'a dit le com de la déshydratation extracellulaire bilan du secteur extracellulaire d'eau est négatif maintenant puisqu'il est négatif le volume diminué et bien le plasma concentré en hématocrite et en protéines là il y a le volume plazmatique le volume plazmatique est important donc le plasma il y a hémodilué comme il y a une anémie et une hypoproteidémie c'est à dire les protéines l'hématocrite et qu'on nous n'exigne par dilution c'est pas c'est parce que par exemple la moelle osseuse c'est parce que quand il y a une augmentation du volume elle va diluer le milieu donc il y a l'hématocrite n'a que ça le protéine n'a que ça merci donc anémie et hypoproteidémie ou signe d'hémodilution si vous voulez dire une fausse hémodilution le traitement qu'il y a une l'hématocrite il y a un régime des sodés parce que l'eau est de sodium d'accord l'hémodilution il y a en fait l'hémodilution on dit l'hémodilution on dit pour ça qu'il y a vraiment l'hyperhydratation extrasolière importante il y a un régime des sodés aussi la restriction hydrique qui n'est pas le maïs et qui n'est pas le plasma et les diurétiques qui permettent de la déshydratation extracellulaire faire uriner ou la faire sortir l'eau avec les urines maintenant les troubles de l'hydratation concernant la cellule la déshydratation intracellulaire ou l'hyperhydratation intracellulaire d'accord bon avant qu'il y a une déshydratation intracellulaire le volume de la cellule a changé c'est à dire que l'osmolarité a changé le volume de l'eau de la cellule a changé vers la baisse c'est à dire l'osmolarité de la plasma a changé vers la hausse donc il y a une hyper osmolarité plasmatique c'est pour ça c'est une déshydratation intracellulaire l'eau va vers le milieu le plus concentré à partir du milieu le moins concentré plasma est hyper osmolar qui a une hyper natrium donc il y a la cellule vers le plasma et donc par définition c'est une diminution du volume intracellulaire en rapport avec une hyper osmolarité plasmatique donc l'hyper natrium est l'indicateur biologique de la déshydratation intracellulaire parce que la natrium est le reflet de l'hydratation du milieu intracellulaire donc c'est ça mécanisme bien les causes que tu as respiratoires ou l'arénal donc l'hydratation est la natrium importante d'accord l'hydratation sera une hyper natrium donc c'est quoi les causes à une perte d'eau non compensée apport excessif de sodium ou difficile d'apport en eau c'est-à-dire toutes les causes à l'origine d'une hyper natrium qu'elles soient vraies ou fausses déficit d'apport en eau c'est une fausse hyper natrium et la natrium était normale mais puisque je n'apporte pas suffisamment d'eau donc le milieu concentré c'est comme j'ai dit pour la déshydratation extracellulaire oui c'est une augmentation des matricrites augmentation de la protédenie alors que c'est normal mais puisque le volume du plasma c'est tout est relatif en fonction du volume du plasma qu'on a les matricrites de la protédenie s'est élevé oui là apport excessif de sodium il y a une véritable hyper natrium donc déficit d'apport en sodium absence d'accès libre à l'eau je mets à l'absence d'accès libre à l'eau il y a une à certains âges il y a une à certains âges il y a une que le centre de soif il y a une dans un état de somnolence c'est les nourrissants les vieillards ou les comatres aux affaires en ceci. Donc, le système de taille est très bien et très bien. Les vieillards, c'est le cas. Les vieillards, c'est le cas. Tout le cas, il y a une limite. Donc, c'est le cas. C'est le cas. Le centre de soif sera un état de son nom. Sur les comates, bien sûr. L'apport excessif de sodium est celui qui est utilisé en réanimation. En réanimation, on va perfuser les patients réanimés par des ions. Le béromagnesium, potassium, sodium et tout. Donc, il y a le cas. Il parle de l'osmoralité plasmatique. Il y a des bains de dialyse trop riches en sodium. Les pertes d'eau non compensées. Donc, il y a des pertes d'eau non compensées. Difficile d'apport au non responsable d'une hypermatrimie ou hypermolarité fausse, si vous voulez. Donc, le cutané à cause d'un coca. Alors, cela a beaucoup la sudation. Donc, on va perdre beaucoup d'eau. Les respiratoires, hyperthermiques ou la polypnée. Polypnée, c'est le plus bas. Donc, on a besoin d'avoir des bains de 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 bains. Donc, il y a des bains de bains de bains de bains de bains de bains de bains. Comment 도차�er somewhere ? Comment ça pose à une bains de bains de bains ? En tout cas, la cellule n'aaru qui peut être hydrater. La type de cells quiحتose l'eau vidéo. Ça fait l'eau à une Manchester ouch. Avec donc la afterwardière, il pose des bains de bains de bains de bains de bains de bains . En plus, il y a des troubles neurologiques, de psicopa, de psicopo, ast DH. Agitation, convulsion, coma, hémorragie, cérébral, mélange, fièvre, tout ça Soif importante, en rouge Sécheresse des mycoses Les mycoses sont faites de cellules C'est le narsado Donc les mycoses aussi sont les narsado Les mycoses sont les humains D'accord ? Par exemple, les mycoses sont hydratées D'accord ? Syndrome polyuro-polydépsique Cause rénale Syndrome polyuro-polydépsique C'est-à-dire qu'il va aux toilettes Il urine beaucoup Et là, il a soif beaucoup Mais il se rube beaucoup Oui, il se rube à l'intérieur C'est pour ça toujours le mâle à l'eau D'accord ? L'eau à l'eau Ou qui connaît l'eau L'osmolarité plasmatique T'as-à-dire, Z Puisque Z, tu seras une déshydratation intraceulaire Aussi, perte de poids Tu es plus modérée Que pour la déshydratation extraceulaire Herifosse D'accord ? Dernier point, il faut parce que L'eau intraceulaire 40% Ou extraceulaire 20% Donc, on a l'air de la déshydratation extraceulaire C'est... J'ai une perte de poids importante Que la déshydratation extraceulaire D'accord ? Parce que les 40% perdus Je pense qu'il y a les 20% C'est ça La biologie, donc c'est une hypernatrimie Et en premier intention, on a l'air de la déshydratation extraceulaire 20% de la déshydratation Le sodium Qu'on va trouver de plus de 145 millimolaires Le traitement, on a traitement idéologique Éthiologique, pardon, ou symptomatique Donc, il y a un délai de dialyse Très riche en sodium Il y a une solité de réanimation Donc, il y a un délai de la perfusion Il y a une perfusion de manitole aussi Diabète, on doit le compenser Donc, en fonction des causes D'accord ? Il y a une cutanée Il y a une endocrite chaleur Donc, à cause d'un cortite chaleur Il perd beaucoup d'eau Et donc, notre imitraudite Donc, aussi, l'azème La température ambiante C'est une conche importante Donc, voilà aussi L'hyperferme, la polypnée On cherche la cause Diabète, manitole, tout ça Et s'il s'agit d'un vieillard Il faut faire ce qu'on appelle La stimulation visuelle Puisqu'où est le centre de soif Et en état de somnolence Donc, on doit le stimuler Donc, le chambre Il y a un centre de cette chambre Il y a une 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 bouteille d'eau D'accord ? Je connais le chambre Il y a un centre de soif Il y a un centre de soif Car il y a un centre de soif Il y a un centre de soif D'accord ? Voilà Traitement symptomatique Donc, un dos Hypernatrimé Les hommes On dit, l'huile ou le milieu Donc, on va L'huile perfuse On va apporter D'eau Mais les hommes La correction C'est qu'on lente De l'hypernatrimé sinon c'est là qu'il est important ce qu'on a parlé tout à l'heure il y a l'hyperhydratation extracellulaire il y a l'œdème cérébrale l'œdème cérébrale est mortel surtout pour les extrêmes H il y a de manière générale les troubles de l'hydratation sont dangereux pour les extrêmes H et plus souvent c'est une perfusion de 5% maintenant l'hyperhydratation intracellulaire qui m'a des hydratations intracellulaires comme j'ai dit la natrimie elle reflète la volumie intracellulaire donc si il y a une hyperhydratation intracellulaire c'est parce qu'il y a une hyponatrimie soit d'un plasmatique au-deçà de 135 mm par l'hyprien et le bilan hydrique est positif augmentation du volume intracellulaire en rapport avec une hyposmolarité plasmatique les causes donc hyposmolarité plasmatique soit qu'une vraie soit qu'une fausse le plus souvent c'est fausse c'est que le maïc est vraiment important d'accord ? c'est comme le cas de l'hyperhydratation extracellulaire ou une cocaïne est une hymodilution donc ici la même chose le maïc est un hypo-nacrimie donc ingestion d'eau au-delà des capacités de résorption de l'organisme anomalies hormonales par exemple l'ADH marahèch 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 kèyna b'zèf d'accord ? donc elle va toujours retenir l'eau dans l'organisme m'attra l'échec rèche les urines donc il y a une dilution du plasma et une hypo-nacrimie hypo-nacrimie donc c'est une hyperhydratation intracellulaire défaut d'excrétion d'eau c'est ce que nous avons dit défaut d'excrétion d'eau aussi par anomalie hormonal ou par défaut renal la clinique la même chose chauffe tout euh chauffe pardon n'importe quel changement qu'il soit vers la hausse ou la baisse de la volumine intracellulaire a pour conséquence des troubles neurologiques le premier cas c'est l'agitation confusion coma fièvre parce que ma question m'a besoin c'est l'agitation qui peut avoir le mal à l'intérieur de la clinique sans avoir envie de vomir je crois qu'il y a beaucoup de mal d'accord vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez nauser céphalie anorexie c'est l'agitation d'ailleurs absence de soif voire d'égo de l'eau tout est l'agitation c'est l'agitation prise de poids modérée non je ne crois pas pas de modérée importante et normalement c'est en fonction de l'hypo-nacrimie et donc en fonction de la volumine intracellulaire qu'il va y avoir une prise de poids qu'elle soit modérée ou la sévère la biologie et pour l'hypo-nacrimie et du bain 135 mm et pour faire un diagnostic éthiologique on fait le dosage par l'ADH ou l'ionogramme urinaire traitement pour ce qui concerne le traitement un abusif on a l'eau on a beaucoup d'eau à l'intérieur de la cellule si l'hyper hydratation intracellulaire est associée à une déshydratation extracellulaire on doit apporter du sodium parce qu'une fois apportons du sodium il y aura le meilleur de la cellule parce que l'eau suit le sodium régime hyposodé et diurétique si l'hyperhydratation intracellulaire est associée à une hyperhydratation intracellulaire avec l'hyperhydratation intracellulaire on a utilisé un régime hyposodé où il m'a dit les diurétiques pour diminuer l'eau les cônes en extra cellulaire et il y aude dans le milieu extracellulaire hyposodé et il y aude à l'eau la cellule pour le standard du sodium c'est la normalité du compartiment extracellulaire c'est qu'il n'y a pas d'hydratation ni l'hyperhydratation c'est normal donc il y a le normal dans le sodium il va ne apporter n'est suivre un régime pauvre en sodium d'accord parfois prescription de solité hypertonique en cas d'héponatrémie sévère quand l'héponatrémie sévère nous donnent des solités hypertoniques pour essayer d'augmenter l'osmolarité et faire sortir l'eau de la cellule bien sûr la perfusion qu'on l'ent à respecter à respecter pardon respecter impérativement normalement c'est bon le cours est terminé si vous n'avez pas compris un point ou l'art ou l'olée posez-moi posez les questions en commentaire j'essaye de répondre bon courage abonne-toi abonne-toi Sous-titrage FR ?